Donc le but ici c'est de transformer une image, une photo plus précisément en images de type Illustrator, donc pour pouvoir utiliser les contours pour éventuellement l'utiliser dans un schéma. Donc par exemple cette image de babyfoot. Alors l'idée c'est que dans Illustrator, au moment où on va utiliser les fonctions de reconnaissance de forme et de vectorisation de fait d'Illustrator, c'est-à-dire de passer du pixel d'une image bitmap à l'image vectorielle, il va se baser sur tout ce qui est les contrastes et il va prendre en compte notamment les fonds, c'est-à-dire que là par exemple l'image elle a un fond, elle a un fond qu'on peut voir ici. Donc en gros ça sert à rien de laisser le fond puisque Illustrator va mettre un contour au fond, ce qui ne nous intéresse pas du tout. Donc on va commencer par disons isoler l'objet que l'on veut mettre sous forme de dessin. Alors pour ça on va passer par Photoshop. Donc on ouvre l'image qui est celle que l'on veut travailler. Donc par ici, là c'est assez simple, je dirais on peut faire une sélection carrée. Donc image recadrée, comme ça déjà on a réduit la surface qui a déblayé. Et ensuite on peut par exemple utiliser l'outil Baguette Magique, en réglant la tolérance par exemple 30, je pense que ça serait une bonne valeur. Donc on clique, on voit que la sélection se fait selon les plages de couleurs. En appuyant sur majuscule et en cliquant on ajoute des couleurs finalement à ce qui va être découpé. Jusqu'à ce qu'on soit content de la sélection, qui là me paraît pas mal. sauf ici, hop, on va se rapprocher histoire d'avoir une sélection qui soit vraiment bien faite. Alors on voit que par ailleurs, et là il va falloir corriger ça, si la sélection elle est bien ici, par contre elle pose un petit problème ici, elle pose un petit problème également au niveau du monnayeur, enfin du monnayeur c'est à dire oui, puisqu'il y a la distribution des balles. Donc là je vais zoomer à cet endroit là, hop, donc l'idée ici, donc on est avec la baguette magique, on va prendre le lasso maintenant, le lasso polygonal, donc c'est d'aller corriger l'éventuelle mauvaise sélection. Donc là comme ici c'est sélectionné, là c'est pas sélectionné, on va retirer de la sélection. Donc en appuyant sur alt, plus le clic, tac, et on vient corriger le contour, pour qu'il soit à nouveau une sélection qui nous corresponde. C'est à dire que maintenant, ici c'est pas sélectionné, ici c'est sélectionné, et c'est meilleur au niveau du contour, on peut faire de la même façon ici, c'est à dire que, ici c'est sélectionné, ici c'est pas sélectionné, donc je vais retirer ça de la sélection. Donc pareil, toujours avec l'outil, lasso, alt, je clique, et je viens mettre les points. Je précise que je suis à la souris, donc il n'y a pas besoin de tablette graphique pour ce genre de travail. Donc de la même façon ici, si on veut perfectionner un petit peu. Donc on peut regarder ainsi tous les contours, on voit qu'ici par exemple la manette, c'est un peu le même système. C'est du détail, c'est pas obligé d'aller jusqu'à ce point de détail là. Mais disons que ça peut être intéressant si on a des besoins pour bien le différencier. Donc maintenant, hop, maintenant que j'ai fait la correction, sur un peu tous les éléments qui m'importent, je vais revenir à un zoom un peu plus correct. Donc je double-clic sur l'arrière-plan pour le transformer en calque. Et là maintenant, je fais supprimer, et voilà. Puis ensuite CTRL-D pour désélectionner, donc c'est sélection, hop, désélectionner. Voilà, maintenant j'ai, on va dire, mon objet, qui peut être n'importe quoi, ici c'est un babyfoot, qui est préparé, en tout cas, il a un fond transparent. Donc je vais l'enregistrer. C'est la deuxième étape. Donc je vais l'enregistrer comment ? Je vais l'enregistrer, donc fichier enregistré, sous un format PSD. Donc je vais appeler ça un babyfoot. Hop, j'enregistre le format PSD. Et là, je vais le garder ouvert, le fichier, je vais le garder ouvert dans Photoshop. Et je vais expliquer ensuite pourquoi. Donc maintenant, je vais aller dans Illustrator, puisque Illustrator va nous permettre de transformer cette photo en dessin. Donc je prends un nouveau fichier Illustrator. Donc fichier nouveau. On va prendre un 4, tout à fait classique, mais c'est pas très important ici. Je suis dans Illustrator, ensuite je fais Fichier Importer. Et je vais aller chercher mon image, qui est ici, babyfoot.psd. Je l'importe. Donc là, j'ai maintenant mon image qui est dans Illustrator. Et on voit que l'image, elle a de la transparence. C'est-à-dire que si par exemple, j'utilise, je crée par exemple une forme Illustrator quelconque, que je la colore par exemple en jaune. Maintenant, si je viens mettre... Alors là, en disposition, je mets mon babyfoot en premier plan pour qu'il soit au-dessus. Et que je fais ça, on voit qu'il y a bien de la transparence sur le babyfoot. C'est-à-dire qu'on a bien un contour qui est le contour de l'image, mais l'image a de la transparence. C'est-à-dire qu'on voit au travers. C'est important parce que ça, ça va permettre de bien déterminer les contours de l'objet. Donc maintenant que j'ai fait ça, je prends le... J'ai sélectionné l'objet babyfoot. Et je vais aller sur vectorisation dynamique. Alors, je peux faire créer et décomposer tout de suite. C'est ce que l'on va faire comme premier essai. En fait, ça va être fait une vectorisation, c'est-à-dire transformation de pixels en vecteurs. C'est-à-dire d'une photo à une image type Illustrator, avec les paramètres de base. Donc j'appuie et je regarde ce que ça donne. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment, on va dire, un document qui est non plus une photo, mais un dessin. Donc l'intérêt maintenant, c'est de voir à quoi ça ressemble. Donc là, je vais prendre l'outil sélection directe. Hop, je vais ramener les outils. Parce que ça va être plus pratique pour comprendre la suite. Donc je vais ramener la palette d'outils. Voilà, ici. Donc je vais prendre l'outil sélection directe. Et je regarde quelles sont les parties, finalement. Alors, au niveau de l'objet, je reprends l'outil sélection normale. L'objet, en fait, est constitué de deux choses. Il est constitué de toutes les parties blanches et de toutes les parties noires, finalement, de la vectorisation. Donc ça veut dire que le blanc, c'est quelque chose qui existe avec un contour et un fond. Et de la même façon, le noir, c'est quelque chose qui existe avec un contour et un fond. Je peux faire la même manipulation que tout à l'heure. C'est-à-dire que je crée, par exemple, un rectangle. Je vais lui appliquer une couleur. OK. Donc pour l'instant, le rectangle est au-dessus. Donc je vais le passer, hop, au niveau de la disposition, en arrière-plan. Donc vous voyez, en fait, là, on a à nouveau cette image, ici, qui a un contour. Pourquoi ? Parce que le contour de la photo a été pris en compte quand même. Donc, technique qui est intéressante, c'est de supprimer ce contour blanc. Donc pour ce faire, je sélectionne l'objet et je vais ce qu'on appelle dissocier. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein de composantes, ici, qui sont celles qui ont été groupées. C'est-à-dire que c'est plein de formes Illustrator qui sont groupées. Donc je les dégroupe, en fait. Je reprends l'outil sélection directe. Hop. Et je vais sélectionner uniquement, par exemple, le premier truc blanc. Donc, le fond blanc. Maintenant, si je regarde, vous voyez qu'en fait, il n'y a plus que le fond noir qui existe. Il y a certains endroits, ici, où, en fait, le fond blanc a été gardé. Ce qui se passe, c'est que, hop, je reviens en arrière. Le fond blanc, c'est vraiment, fait vraiment, en fait, tout le tour. C'est-à-dire qu'il fait toute cette surface qu'on voit, en fait, avec les contours bleus. L'idéal pour nous, ça serait que, ici, il y ait une délimitation. Ici, également, pour que, par exemple, on ait le panneau, ici, qui soit une forme blanche. Le panneau, ici, qui soit une forme blanche, etc. En fait, ce qu'il faut, c'est que, ici, il y ait un contraste. Et, ici, également, un contraste qui permette de, finalement, modifier la façon dont le blanc se comporte. Ici, également. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le fichier Photoshop ouvert. Donc, là, pour l'instant, je reprends ça. Je le supprime. C'est autant pour moi. de là, de là, de là, de là, de là. – Sous-titrage FR 2021